Y'appelez pas de vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la saison 1 de Vanguard est sortie, pendant que tout le monde va se précipiter sur Warzone et ben y'a pas de problème, moi je vais vous envoyer un peu de Vanguard, je testerai aussi Warzone, j'avais pu jouer à Caldera avant qu'elle sorte, j'avais bien aimé, malheureusement j'avais pas eu suffisamment de gameplay sympathique pour vous en proposer une vidéo, donc bah c'est pas grave, on est sur Vanguard, regardez nous, ils ont enfin rempli la boutique, il y a des nouvelles choses dedans, bon bah directement vous vous doutez bien, plein de variantes, plein d'armes cosmétiques, etc, il y a également du coup cette saison 1 avec son lot de nouveautés, à savoir deux nouvelles maps dont un remake sur les deux, deux nouvelles armes et une troisième et une quatrième je crois qui arrivent en cours de saison, un nouveau mode mais qui est en réalité le retour de l'ancien, à savoir le contrôle et je crois des nouveaux trucs ici et là, bref, y'a un pass de combat que voici, je vais pas vous le présenter en entier parce que je trouve pas que ce soit le truc le plus intéressant à faire, j'ai comme d'habitude déjà débloqué certains tiers mais bon à la fin regardez t'as quelques apparences, voilà t'as ce truc là, t'as ce mec là qui est quand même assez badass, voilà mais sinon c'est le pass de combat dans sa plus pure tradition, des call of duty point, des double xp, des opérateurs, des variantes de ci et de ça, bref moi je le prends tu vois parce que j'aime bien mais sinon en réalité, y'a quand même des trucs sympas là, j'aime bien le skin sur celle-ci, ça a l'air d'être sur un petit fusil de précision mais en réalité c'est assez cool au niveau des nouvelles armes, y'a un nouveau fusil d'assaut, la carabine cooper que j'ai ici et enfin un fusil d'assaut anti-char, la carabine cooper je n'y ai pas joué, le fusil d'assaut anti-char je n'y ai pas joué, ce qui va m'intéresser aujourd'hui ça va être le mode sur radar, radar qui est le remake de dôme de modern warfare 3, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs ne me trahissent pas, c'est la première fois qu'il faut revenir dôme de modern warfare 3, et ça au moins c'est quelque chose que j'avais déjà dit, vous voulez faire des remakes ? Faites des remakes, allez-y, ça fait plaisir, tout ce que tu veux, mais pitié, prenez le temps de faire au moins des remakes de pas toujours les nouvelles, les mêmes maps, les remakes de slums, de summit, de nuke town, de ce genre de maps qu'on a déjà vu des tonnes de fois, on n'en peut plus, tu vois les firing range, là je sais que des maps black ops tu vois mais en réalité même au niveau modern warfare, y'a plein de nouvelles maps qui sont remakes et c'est toujours les mêmes, ça casse les couilles, là au moins c'est une map qu'on n'a pas vu souvent et c'est très très sympa, donc on va sur radar, on teste le remake de warfare 3, on regarde un petit peu la saison 1, on en discute et c'est parti les gars, let's go baby, on est parti sur dôme le remake et là on est sur un vrai remake, un remake complet, c'est pas juste en mode où ils ont ramené la map sans trop prendre de risques, c'est purement la map que c'était, mais version complètement refaite et dans un esprit similaire un peu à Caldera en fait, on dirait un peu du pacifique tu vois, après c'est aussi l'ambiance et la période historique de Vanguard qui veut ça, tu vois c'est en accord, y'a pas, y'a un rapport entre les deux vous voyez, mais franchement c'est un parti pris qui est assez intéressant, j'ai déjà tenté de faire un gameplay dessus, donc du coup j'ai vu à peu près à quoi ressemblait la map et ils l'ont vraiment totalement refaite, alors c'est assez drôle parce qu'à chaque fois qu'ils ramènent un remake, qu'ils mettent le remake exactement comme la map était, y'a à chaque fois des mecs qui disent, ouais euh, ils se cassent pas les couilles, ils ramènent exactement la même, là maintenant qu'ils ont fait un remake totalement modifié, je te parie qu'il y aura v'là les mecs qui vont dire, vraiment je te parie qu'il y aura v'là les mecs qui vont dire, oh la la, ils ont totalement détruit la map, y'a pas du tout comme ça avant, vraiment, il risque d'y avoir des mecs pas contents, moi pour le coup, oh la la, je suis en train de les enculer, mais je suis en train de les enculer déjà les chiens, moi je suis content, mais y'a certains trucs sur la map que j'aime pas, et je vais vous montrer notamment certains des trucs, des choses que j'aime pas sur la map, je vais vous expliquer, oh la la, je viens de l'enculer, informateur loco encore, oh la la, le case nani, je vais vous montrer ce que j'aime pas, donc là on est sur dôme, voilà c'est cool, on voit qu'ils sont à droite, regarde ça va arriver là, hop, on connait le jeu, tiens on en voit une greu, hop, regardez ça, ça, donc ça c'était le top, le top a toujours été comme ça sur dôme, mais par contre ils ont rajouté des planches, pourquoi ? Juste pourquoi avoir ajouté des planches, c'était pas nécessaire, mais c'était pas nécessaire d'ajouter des putains de planchettes, c'est bon, on sait que vous avez rajouté cette année des décors destructibles, pourquoi forcer ? T'sais Activision on dirait ce gamin qui a appris à faire un tour du monde, tu vois, genre il commence à exploiter un truc, faut qu'il te le foute de partout comme ça, même si ça a pas de sens, donc du coup le top de dôme où tu voyais un peu tout le monde, bah il est un peu niqué, parce que tu peux toujours voir les gens, mais avec les planches, tu peux, enfin tu dois les détruire, enfin c'est un peu n'importe quoi, et je crois qu'il y a moins d'endroits où tu peux tirer à travers, par exemple il me semble, si je dis pas de bêtise, qu'il y avait vraiment beaucoup plus d'endroits sur dôme de MW3 où tu pouvais purement tirer à travers, là c'est un peu plus fouillis. Ils ont nerf, ils ont nerf, le truc que j'utilise là pour les streaks, tu mets beaucoup plus de temps à l'avoir, ce qui est bien parce que franchement, on va dire que ce jeu n'est pas le jeu le plus chiant en termes de streaks, mais il y en a quand même des relous, et Post Mortem était vraiment, on est obligé de le reconnaître, assez pété, donc je suis assez content qu'ils les nerfs, même si moi je l'utilisais de mon cœur, je vais pas mentir, je suis assez content qu'ils les nerfs, 25-3, on en voit du sale gameplay, j'aime beaucoup l'ambiance de la map, mais j'aime également le fait qu'ils essayent de rapprocher un peu Vanguard et Warzone comme ça, ça ne peut que aider Vanguard, et je pense que c'était un besoin, tu vois, je... pas de chance, je pense que Warzone, tu vois, a fait un peu du bien à la licence, au global, mais c'est un bien qui est particulier, parce qu'en gros, Warzone, ça a ramené des gens sur le multi qui n'y auraient pas joué sans, dans tous les cas, tout ce qui touche à la player base, c'est bien, mais le problème, c'est que pour les joueurs multi comme nous, tu vois, les joueurs bien multi, bien 6v6, bien 8v8, t'es pas Warzone, le souci, c'est que tu sens, et j'ai toujours cette désagréable impression, ce désagréable sentiment, que sur Call of Duty, les ressources sont d'abord toutes dirigées vers Warzone, et ensuite, sur le multi, s'il nous reste un petit peu de temps, d'envie, de budget ou d'idées, tu vois, et c'est le seul problème que j'aime, parce que d'un côté, Warzone a fait du bien, mais de l'autre, il a fait un peu de mal en ce sens, et c'est vrai que c'est dommage, parce que je pense que tu pourrais trouver un équilibre... Oulah, ce que tu viens de prendre, tu pourrais trouver un équilibre un peu meilleur, parce que là, rien que là, sur la saison 1, la communication a totalement été centrée sur Warzone, bon, ce qui est normal, parce que Warzone, ça reste le plus gros, et tu sais, il a direct avec lui, mais c'est normal, Warzone, c'est plus gros, donc c'est normal qu'on en parle plus, après, la question, c'est pas d'en parler plus, c'est quand même de nous envoyer ce qu'on va appeler un minimum syndical, pour ceux qui payent quand même 70 balles leur jeu chaque année, et quand je dis un minimum syndical, rien que la saison 1, franchement, la communication de la saison 1, a vraiment pas été terrible, tu vois ce que je veux dire, genre limite, quand elle est sortie, je ne savais même pas ce qui allait venir dessus, alors au final, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une nouvelle arme, enfin, il y a deux nouvelles armes, deux nouvelles armes, mais je savais même pas que Dom arrivait, la communication a été floue, elle a même pas été très mise en avance, ça a été très Warzone, Caldera, Caldera, Warzone, Warzone, Caldera, et je le comprends, parce qu'au bout d'un an et demi, les mecs Warzone, ils n'en pouvaient plus, ils attendaient de la nouveauté, quelque chose qui aide le jeu à revu, c'est moi qui tient le final, mais au bout d'un moment, j'aurais quand même aimé un peu plus de considération de la part d'actifs pour leur jeu à 70 balles, parce que c'est vrai que ça fait un mois que Vanguard est sorti, et qu'avant cette mise à jour, il n'y avait littéralement rien. Après un mois, il ne faut pas qu'on soit non plus trop impatient, parce que c'est vrai qu'on vit à une époque où on est très impatient, et au bout de 4 semaines, s'il n'y a rien, on a l'impression que c'est la mort. En soi, on vient quand même de choper un pass de combat avec un remake de map, qui est quand même, j'aime bien ce remake de dôme, même s'il y a des défauts dedans, ne serait-ce que ce que je vous ai montré au top avec les planchettes. Et après, à côté pass de combat, deux armes en plus, et les armes qui arrivent en mi-saison, c'est classique. Franchement, c'est classique, c'est ce qu'on a déjà depuis deux ans, donc je ne suis pas choqué, je ne suis pas déçu. Je suis là, ok, d'accord, ouais, vas-y, d'accord, c'est cool, tu vois. Il faut juste que les saisons ne durent pas trop longtemps, et j'aime bien le fait qu'ils ajoutent des trucs en milieu de saison, mais j'espère également qu'ils vont maintenant être un peu plus réactifs. C'est bon, Warzone est sorti, les amis, vous allez devoir régler des bugs. J'arrive bien que sur Vanguard, des choses arrivent plus vite, parce que moi, j'avais des bugs qui étaient, on va dire, absurdes, tu vois. Wesh, sur Vanguard, j'avais des bugs où je ne pouvais pas jouer en groupe. Sur Vanguard, j'avais des bugs où le code casting crachait en privé. Pour mes hack-up, c'était vraiment de la merde. Sur Vanguard, j'avais des bugs avec certaines armes, les défis n'étaient pas pris en compte, et ainsi de suite. C'est ce genre de tout petit bug qui ne t'empêche pas totalement de jouer, c'est pas un bug à la battlefield, mais c'est des bugs qui te ruinent petit à petit ton expérience de jeu et la rendent de plus en plus chiante, tu vois. Et vu que c'est des bugs qui restent à des moments un peu longtemps alors qu'ils ne sont pas si gros, bon, bah t'espère juste qu'à l'avenir, les froros, ils sortent les doigts du hook et qui, voilà, qui nous modifient un peu le bail. Qu'ils puissent avoir une mise à jour toutes les semaines, toutes les deux semaines, pour du rééquilibrage, des trucs ajoutés au fur et à mesure, et puis après, derrière, on sait ce qu'on aura au niveau des nouvelles maps et tout. J'espère juste qu'ils ne vont pas poncer non plus les remakes, parce que deux nouvelles maps, dont un remake, ah, ils ne se sont pas foulés non plus. J'ai à temps de voir les nouvelles armes. C'est quoi ? Regarde, là, on va tester Paradise, ok ? Let's go, baby ! On est sur la deuxième map Paradise, la deuxième map de cette saison. Une map à l'ambiance singulière. Elle me dit quelque chose. En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, cette map, pour être honnête. Elle me dit quelque chose. En fait, c'est par l'ambiance, en fait. Regardez les couleurs, le côté un peu... On dirait limite un peu Caldera. C'est un peu dans le délire, tu vois. Ils sont partis sur leur bail. Ouais, nous, on va vous balancer du historique seconde guerre mondiale, machin, mes couilles. Maintenant qu'ils ont trouvé leur délire, tu te doutes bien qu'ils vont forcer dessus comme jamais. Voilà, les amis, on est sur, du coup, Paradise. Une map dont j'aime bien les couleurs. Ça rappelle Caldera, c'est vrai, mais j'aime bien les couleurs. Avec le ciel bleu, tu vois, il y a pas mal de végétation. Les couleurs sont vives. Ça, c'est un point bon, par exemple, d'un Vanguard par rapport à d'autres. Call of Duty, où c'était des fois peut-être un peu plus terne. Un Black Ops Cold War qui avait aussi, par exemple, des couleurs un peu particulières. Là, c'est plutôt pas mal. Là, c'est bien branlé en ce sens et c'est agréable. Donc, on va tenter peut-être les nouvelles armes. J'ai voulu tenter, je vous le cache pas, le nouveau fusil d'assaut. Je l'ai trouvé nul à chier sans accessoire. Mais par contre, vu que vous êtes des mecs sympas, vous êtes des mecs sympas ou pas ? Vu que vous êtes des mecs sympas, je vais vous tenter le nouveau sniper. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai essayé de faire... J'ai fait un kill avec. Il est... Il est spécial quand même. Oh non, merde, putain, un sniper tout au fond, je l'avais pas vu. Ils ont nerf post-mortem, je vous l'ai dit. Ils ont nerf post-mortem, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je vais devoir... Revoir avec quoi je vais jouer. Parce que post-mortem, mec, ça m'a donné une mauvaise habitude. Ça m'a donné une très mauvaise habitude. Vous savez, c'est quoi la mauvaise habitude que j'ai prise ? C'est que la mauvaise habitude, c'est que maintenant, vu que je savais que j'avais mon post-mortem, je m'en battais les couilles, moi, tu vois, je... Je jouais d'une manière... En gros, dès que j'étais dans une série, tu vois, et que je l'avais activée, je jouais d'une manière en mode... Ok, bah c'est pas grave si je meurs, tu vois. Et ça fait longtemps, j'ai pas juste, ne serait-ce que, je transpirais un petit peu du cul pour... En mode, bah tiens, bah là, faut pas que tu meurs, gros, sinon t'as juste pas tes strics, en fait. Ce qui est quand même la base d'un Call of Duty, tu vois. Sauf que moi, ça m'a donné des mauvaises habitudes. Je suis devenu un sagouin, mon gars. Oh, putain, le souterrain. Je le connaissais pas. Ok, on a le C, on a le B et le C, c'est cool. Ouais, c'est en B, j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde, quand même, ici. Non, quelqu'un, non plus. Quelqu'un, non. Quelqu'un, non plus. Attends, on va flanquer. J'en flanque. J'en flanque en action. Donc, il est vrai, cette année, et j'en parlais dans ma vidéo FAQ, j'ai fait moins de gaming ces derniers temps sur ma chaîne, genre vraiment beaucoup moins. Et à l'avenir, je pense qu'il y en aura... Ça va rester comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du gaming, pour mes frérots. Mais il y en aura moins en moins, tu vois. C'est pas des phases où je vais faire 5 vidéos gaming d'affilée, comme je pouvais faire avant, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, le bail, c'est quoi ? C'est que si vous êtes toujours fan de gaming, vous savez bien ce que je fais, et si vous voulez suivre des bails, je peux que vous conseiller, comme l'année dernière, à des moments, ça a fait vraiment des travaux auprès de beaucoup de monde, d'aller checker, je l'ai mis dans la description, ma chaîne replay. Dans ma chaîne replay, tous les jours, il y a des gameplays qui sont issus de live, des bails et tout. C'est moins sympa que les gameplays commentés, mais c'est toujours cool pour ceux qui ont vraiment envie de voir pur du gameplay. Et ça permet aussi de rattraper des trucs. Par exemple, il y a un truc qui est sorti il y a deux jours ou avant-hier. Tous les replays de ma ZACUP du week-end dernier, et la chose que je peux vous assurer, c'est que la ZACUP du week-end dernier, c'était la troisième, et c'était une réussite absolument monstrueuse. Vraiment, je vous jure que c'était top, le niveau était énorme, et la finale est un des matchs les plus fous que j'ai commentés dans ma vie sur Call of Duty, alors que j'avais commenté beaucoup quand même. Je peux que vous conseiller la finale de la ZACUP et la chaîne replay de manière globale, qui est très active et où il y a beaucoup de trucs. De temps en temps, ça ne vous intéressera pas et ça n'a pas de problème. Mais d'autres fois, ça peut quand même vous chauffer comme il se doit. On est un kill des chiens. On a changé, on a joué un peu au tomate. Ça reste méta, mais on jouait un peu au tomate d'air. Petite parenthèse, la ZACUP de ce week-end, elle est sur Halo Infinite. Donc ce sera sur Halo Infinite. J'ai beaucoup aimé ce jeu, j'en ai fait une vidéo. Et ce n'est pas du mytho. J'ai tellement bien aimé ce jeu, je me suis dit pourquoi ne pas faire un tournoi dessus. Compétitivement parlant, le jeu est déjà prêt. C'est-à-dire qu'il y a déjà une ranquette, il y a déjà plein de trucs. Et surtout, il est gratuit. Donc je fonde de bons espoirs sur le jeu. Et je me dis qu'envoyer une petite ZACUP dessus, ça peut être vraiment énervé. Donc je vous l'annonce, ZACUP sur Halo. Ça va être de la frappe avec parmi ce qui se fait mieux dans les équipes françaises, d'accord, sur Halo. Il y aura du gros niveau. Et ce sera commenté par les frérots d'ABN Prod que je défraie au local pour l'occasion. Donc ils vont venir au local pour commenter sa IRL et tout sera ce dimanche. Si je continue les tournois Halo, je verrai pour ouvrir à l'avenir, comme d'habitude. Mais à l'heure actuelle, ça restera sur invitation. Une fois que je rouvrir à tous. Mais je suis une merde. Mais je suis trop nul au jeu. C'est bon, il est mort. Let's go. Je suis mauvais au jeu vidéo, là. Donc ouais, petite ZACUP Halo, c'est cool. Moi, ce que j'aime bien avec ce système, c'est qu'à l'heure actuelle, ça fait que ma chaîne Twitch et mes contenus, il y a des gros points. Chaque semaine, il y a des gros points. C'est-à-dire que lundi soir, Radio Street. Mardi, ZACUP en roue libre. Jeudi loop. Dimanche, ZACUP. Et la ZACUP, en fait, en investissant un petit peu dedans, en essayant de travailler bien les choses, j'ai bon espoir de pouvoir, à l'avenir, la reproduire sur plein de jeux et tout. Et moi, pourquoi pas, à des moments, me mettre, comme je ferais par exemple ce week-end, dans des rôles beaucoup plus chill, des rôles beaucoup plus présentation, des rôles beaucoup plus tranquilles. Parce qu'à l'heure actuelle, parce que, regarde, moi, Halo, j'ai jamais fait de compétition dessus. J'ai déjà joué, j'aime bien le jeu, mais je ne suis pas légitime, parce que je ne connais pas le jeu. Tu vois, je n'ai pas de légitimité pour en commenter. Par contre, tu vois, faire en sorte que présenter le tournoi, faire en sorte que des mecs qui, eux, connaissent le jeu puissent venir le commenter, c'est un rôle dans lequel je me vois bien. Et pourquoi pas, même, avoir un jour des tournois, je pars, Rocket League, des tournois TFT, des tournois... Bref, tu vois, tu peux reproduire le truc un peu à l'infini, en fait, quel que soit le jeu, tu vois. La ZACUP. Bon, après, le nom est très égocentrique, on ne va pas se le cacher. Le mec qui fait mégalomane, tu sais. Qui fait son tournoi, c'est son tournoi. Il y a mon blast dedans, ma gueule. Bon, par contre, ce petit Paradise, ce n'est pas trop mal, ce n'est pas la folie, ce n'est pas mal, mais c'est une map de campeurs. Je vous le dis, ce n'est pas une map de rusher. C'est une map de long de ligne. Tu peux rusher quand même dessus. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais ce n'est pas la map la plus active, tu le sens. Je peux vous assurer que les amoureux de ligne bien tenus, bien fermes, vous allez trouver votre compte ici. Map de campeurs qui ne dit pas son nom. Je suis une merde. Je n'ai plus de balles. Aïe, allez. Non, la game est déjà finie. Top fraggers du côté de mon équipe, c'est déjà pas mal. On a eu des chiens et tout, sympa. J'aurais pu faire mieux pour avoir les informateurs locaux, mais on attend de réadapter notre mode de jeu. Oh, stylé, les petits trucs que tu peux ajouter comme ça à ton action de la partie. Enfin, stylé. Bon, c'est un peu moins lisible, mais c'est là. Je crois que ça, c'est la nouvelle AR. Non, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, la nouvelle AR était un petit peu dans ce type. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada